Thomas Soto. Le Nigeria, pays aux deux visages. Il y a bien sûr celui de l'horreur absolue avec l'enlèvement de plus de 200 fillettes par le groupe islamiste Boko Haram. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. L'autre visage du pays, c'est celui de la première économie d'Afrique, titre que les Nigérians revendiquent depuis quelques jours. Évidemment, le Nigeria aimerait bien que l'on ne retienne que ce deuxième visage, celui d'un Eldorado. Le pays le plus peuplé d'Afrique vient de revoir le mode de calcul de son PIB, sa richesse nationale. Et il se classe donc désormais à la première place du continent, devant l'Afrique du Sud, détrôné et d'ailleurs vexé de l'être. Son PIB frise les 500 milliards de dollars, c'est la taille de la Suède ou de la Norvège. Le président Goodluck Jonathan assure même que grâce à ses ressources en pétrole et en gaz, ce géant africain figura parmi les dix premières économies du monde d'ici 20 ans. Du coup, le Nigeria rêve d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez comme le monde change vite. Ça c'est donc le côté Eldorado du Nigeria Nicolas. Un Eldorado, oui, qui attire les capitaux étrangers, les General Electric, Siemens, Nestlé et autres qui ont investi plus de 20 milliards de dollars l'an dernier. C'est la première destination aussi des investissements français en Afrique subsaharienne. Le Nigeria, sixième pays le plus peuplé du monde, aussi peuplé que l'Union Européenne en 2050. Donc tout le monde veut sa part de la croissance, sa part de rêve aussi d'ailleurs. L'industrie locale du cinéma, Nollywood, produit presque autant de films qu'Hollywood aux Etats-Unis. Nollywood donc au Nigeria. Mais ce visage positif ne dit pas tout Nicolas. Il ne faut pas se fier qu'aux apparences et à ces chiffres. Exactement. Il y a un moment où le développement économique bute sur l'absence d'état de droit, le manque de sécurité, la corruption. Un quart des enlèvements dans le monde se produisent au Nigeria. Le trafic d'êtres humains est une industrie. Une petite fille comme celle enlevée par Boko Haram se vend entre 4000 et 50 000 dollars. Alors le Nigeria décolle, c'est sûr, mais il ne doit pas se tromper de route. La somalisation, la mafia d'un côté, et c'est Boko Haram. De l'autre, l'état de droit, c'est le chemin que suit l'Afrique du Sud. Le destin du plus grand pays d'Afrique se joue en ce moment. Et il serait évidemment tragique que des barbares le fassent basculer du mauvais côté. Le Nigeria, un pays à la croisée des chemins. L'édito-écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des échos, tous les matins à 8h10. A demain Nicolas sur Europe 1.